La place du sport chez France Télé, c'est d'abord de donner accès à tous gratuitement à ces grands événements qui rythment notre vie et qui aussi apportent beaucoup de joie et de plaisir à beaucoup de nos concitoyens et téléspectateurs tous en même temps. La société change, les médias changent aussi et on doit en permanence renouveler le genre de nos émissions. Ce n'est pas parce que nous diffusons les mêmes événements sportifs année après année que la couverture doit rester identique. L'objectif de la démarche du Conseil Constitutatif, c'est de rappeler constamment ce qu'on sait mais qui est essentiel, c'est qu'en fait on ne tire notre légitimité de service public que de l'avis et de la parole de nos téléspectateurs et internautes. C'est-à-dire qu'il faut que nos concitoyens trouvent une valeur à ce qu'on fait, importante pour chacun et puis aussi importante collectivement. parce qu'en fait la télévision, c'est aussi regarder la même chose tous ensemble. Donc au fond, ce Conseil Consultatif des programmes, c'est un peu un résumé de la pensée de nos téléspectateurs. À ce titre, c'est extrêmement précieux parce qu'on s'en inspire ensuite pour faire évoluer les choses dans les différents domaines. Alors notre rôle, c'était de donner notre avis. En fait, on est des téléspectateurs lambda, fans de sport. On a notre avis et au lieu de le donner juste à notre entourage, là c'est l'objectif de le donner à la direction et puis de se faire entendre. Et puis on a tous envie d'avoir une télévision qui reflète encore plus ce dont on a envie. L'intérêt de ces échanges, c'était de répondre à des problématiques qu'on se pose quotidiennement quand on pense à nos émissions et aux choix éditoriaux qu'on fait. Et puis à nous amener aussi des idées nouvelles sur leur perception finalement du sport et telle qu'on le restitue nous à la télévision. D'abord, on est très heureux de voir que beaucoup de choses que nous faisons plaisent. Et c'est forcément extrêmement rassurant. Après, on voit, ce n'est pas une surprise, mais qu'il y a une très très grande attente vis-à-vis des Jeux de Paris 2024. Et puis, on est aussi étonné de voir qu'on est crédité du fait qu'on laisse la place à tous les sports. Évidemment, le sport de haut niveau crée un phénomène d'aspiration. Mais en fait, le sport le plus important en tous les cas pour nous, c'est le sport du quotidien. Il y a des cultures sportives qui diffèrent en fonction des régions. Et les différentes France 3 nous permettent d'avoir cette adaptation de l'offre sportive aux particularités locales qui est extrêmement précieuse, qu'on a renforcée, mais qu'on va encore renforcer à l'avenir. Et d'ailleurs, le conseil consultatif des programmes nous y incite. Donc, tout ça va dans le même sens. Le sport, ça représente toute la société, que c'est génial de s'identifier à des grands champions, mais que finalement, le sport, ça se vit aussi au quotidien. Le sport que tu fais avec des bénévoles dans des petits clubs un peu partout. Le sport, c'est quelque chose, c'est une philosophie de la vie. C'est vrai que traditionnellement, en tant que grands médias, on a tendance à restituer l'actualité sportive, faire des portraits de vedettes, de stars du monde du sport. Et on en oublie peut-être parfois les à-côtés, les gens de l'ombre. Donc, tous ces échanges très constructifs nous ont permis, finalement, de remettre ça un petit peu au centre des débats. Ça plaît. Les gens nous reconnaissent le fait d'aller proposer de nouvelles disciplines, le fait d'être précurseur dans le sport féminin, d'être précurseur dans le handisport. Donc, c'est très bien. Alors, la promesse de France Télévisions, rien ne se fait sans vous, là, elle a vraiment son sens. Parce que, finalement, c'est demander à des téléspectateurs quel est leur avis. Et donc, là, on s'est vraiment sentis écoutés, compris. Il y a eu des interactions. Les personnes de France Télévisions ont donné de leur temps. On a aussi travaillé un peu en amont pour essayer d'apporter des bonnes recommandations. Et ça a été un échange très constructif. Tout ce qu'on a fait là, pendant ces mois avec les conseillers, c'était essayer de se retrouver sur des idées communes, sur des envies, et sur ce que l'on peut apporter au très grand public dans notre approche éditoriale du monde du sport. On essaye de faire, de maximiser au maximum les moyens de production qu'on a sur nos événements pour donner cette impression aux gens qu'ils sont au cœur de l'événement. On essaye de faire en sorte que les gens n'aient pas que le match de rugby à regarder, mais qu'ils aient aussi des à côté, qu'ils aient les coulisses. On a la chance d'avoir des caméras qui sont, dans notre jargon, on appelle ça en bédette, qui sont vraiment en coulisses au plus près des acteurs. Et malheureusement, pour être au cœur, il faut beaucoup de moyens. Et on est un service public, donc on n'a pas des moyens illimités. Nous sommes très inquiets quant à la suppression de la redevance télé, qui est une des sources principales de financement du service public. Et donc, on aimerait bien qu'on nous présente au moins une solution de remplacement. Je voudrais que ce service public perdure longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada